Bienvenue à cette nouvelle édition de l'actualité au sommaire, la rencontre des anciens élèves de l'institut Ibn Taymiyyah, le dialogue politique, ce sont les titres qui seront développés dans quelques instants. Les anciens élèves de l'institut Ibn Taymiyyah ont désormais un cadre de rencontres, nouvelle génération pour le développement, le progrès et l'action humanitaire. C'est le nom de leur association qui a tenu sa troisième rencontre ce dimanche 26 septembre 2021 dans la salle de conférence de l'IPAO. Suivez le reportage avec notre confrère Issaka Ninkiema. Leur député de l'institut Ibn Taymiyyah est une passion de l'institut Ibn Taymiyyah, le dialogue politique, le dialogue politique, le dialogue politique, le dialogue politique, le dialogue politique et le dialogue politique. nous nommons nos hommes. Lafait à tous les autres dans les maux, le monde nous a proposé de la pandémie et de la pandémie. Nous avons des objectifs connectés à nos groupes, les groupes, les groupes et les groupes, les groupes et ces groupes qui ont pu les déplacer, ils évolueront les groupes. Ces gens peuvent être écrits et écrits. Les gens ne peuvent pas être écrits. Ils peuvent être écrits et écrits. Les gens ne peuvent pas être écrits. C'est l'intérêt. Je ne sais pas comment on a l'économie. Comment a-t-il le fait que tu avais cette société en pregnantham ? Le peuple n'a pas été mis en mode sous-titrageistaire. Mais il ne s'agit pas d'une société musulmane. Ces états d'une société musulmane ne sont pas de 이거는. Quand les états d'une société musulmane se sont tout à fait. Il y a un peu d'une société musulmane. Mais nous sommes tous les états d'une société mais ils ne chantent pas. C'est ce que j'ai dit. 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 Je veux vraiment que nous puissions inviter ici, sur notre site, les autorités. Nous avons fêté notre journée de la solidarité, qui est une solidarité avec les vulnérables personnes, surtout les orphelins. Les quilles sont composées de différentes fournitures scolaires. Chacun vit aussi la liste de ce que l'école a fourni. On a tout acheté. En même temps, on a payé la scolarité pour toute l'année. Chaque orpheline a reçu tout ce qu'il nous faut pour cette année pour être bien scolarisé. Si cette activité a été possible, c'est aussi grâce à une bonne volonté de nationalité burkinabé qui a bien voulu accompagner les jeunes filles du centre durant cette année scolaire. Les promoteurs du centre et le centre sont bien appréciés par les pensionnaires qui invitent tout un chacun à s'y intéresser. L'ONG, en collaboration avec l'association ANASR, a procédé à l'inauguration, la construction d'un centre dont le fonctionnement est à la charge de l'association locale ANASR. L'objectif qui nous réunit ce matin, c'est qu'un promoteur local, voire un opérateur économique, a décidé de venir en aide à l'association ANASR dans l'écart de la prise en charge de la scolarité, surtout des jeunes filles orphelines internées au sein de ces centres. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qui concerne en tout cas les difficultés. Donc je crois qu'il y a lieu ici de remercier le partenaire local qui est l'association ANASR pour l'effort fourni. Il s'agit de près de 2 millions, ne serait-ce que la prise en charge annuelle de la scolarisation des enfants, ce qui est à la charge entièrement de l'association locale. Donc elle qui prend en charge entièrement la scolarisation des enfants. Et c'est un apport aussi vraiment très consécutif de la part de cet opérateur économique-là. J'essaie de mettre un appui, exercer et conjuguer les efforts ensemble pour que les enfants gagnent leur vie future, une meilleure vie pour la nation et surtout au Burkina Faso qui est notre très chère patrie. Donc on demande à tout un chacun d'essayer après d'avoir retourné chez soi pour toujours penser de l'autrui. Si on vit quel intérêt personnel seulement, je pense qu'il n'y aura pas d'importance. Monsieur le président de l'association ANASR, j'ai nommé Dr Umaru Ganame, en prenant l'initiative d'ouvrir ce centre au profit des jeunes filles en difficulté, vous prenez en compte un des objectifs de notre ministère en matière de protection et de promotion des couches vulnérables, en l'occurrence la protection des jeunes filles. Le centre compte à son sein 30 orphelines qui sont toutes internées et scolarisées. C'est un grand pas dans la protection et l'éducation des jeunes filles qu'il convient de saluer. Le centre héberge actuellement en son sein une trentaine de filles et de filles, mais ses responsables accompagnent également d'autres orphelins et aussi des personnes vulnérables. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter sur la radio-télévision Al-Houda. Merci de rester fidèle à nos programmes sur la chaîne de la guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada